1, 2, 3, et hop là! Ah, non, je pense que c'est pas très réussi. Bon, je vais recommencer. 1, 2, 3, et hop là! Ah, j'ai l'impression que je suis en net progrès. Bon, voyons voir la suivante. 1, 2, 3, et hop là! Oh, attention à la sienne, Bobino! Oh, par exemple! Ha, ha, ha! T'as bien failli la recevoir, Bobino! Mais, Bobinette, qu'est-ce que c'est que ces assiettes que tu lances? C'est que je m'entraîne, Bobino. Oui, je m'entraîne pour le lancement du disque. Pour le lancement du disque? Eh bien, oui, on est en train de faire notre troisième disque. Alors, je m'entraîne pour qu'il soit bien lancé sur le marché. Oh, par exemple. Mais regarde, il y a des morceaux d'assiettes partout. Ça n'a pas d'importance. C'était des vieilles assiettes fêlées. Gustave n'en voulait plus pour l'auberge. Parce qu'on tient une auberge, les amis. Mais oui, mais oui, il est tout petit, ils le savent. C'est écrit sur la pochette du disque. Oh, une auberge avec des tas de clients. Même que ça nous donne beaucoup de travail à Gustave, à Tapageur, à Bobino et à moi. Pas vrai, Tapageur? Eh bien, justement, je trouve qu'on a assez de travail comme ça sans que tu aies eu besoin de casser des assiettes partout. Va me chercher un balai pour ramasser tout ça. Mais ça n'a pas d'importance, Bobino. Les amis ne les voient pas, les morceaux d'assiettes, puisqu'on est sur disque. Oh, mais les clients, eux, vont les voir. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de notre auberge? Allez, va chercher un balai. Un balai. Vous vous rendez compte, les amis, on est dans une auberge ultra moderne et on en est encore à servir de balai. Mais de quoi voudrais-tu qu'on se sert? Mais d'un aspirateur comme tout le monde. Un aspirateur? Pour ramasser des morceaux d'assiettes. Mais tu sais bien que ça n'irait pas. Et puis, de toute façon, on n'en a pas d'aspirateur. Oui, mais je pourrais très bien en fabriquer un. Un très puissant. Tu sais que j'ai toujours été une grande fabricante d'aspirateurs. Bobinette, va chercher un balai. Bon, d'accord, d'accord, j'y vais. Ah, là, 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 cette bobinette. Comment, Gustave? Si je peux porter un jus de pomme à Mademoiselle Prune, la chambre 12. Oui, 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 j'y vais tout de suite. Bobinette? Bobinette, dépêche-toi, j'ai à m'absenter un petit instant. D'accord, Bobinou, j'arrive, j'arrive. Bon, j'ai le balai. On travaille à présent. Ah, là, 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 j'en ai bien pour 150. Et puis, c'est pas tout. Achou! Achou! Oh, ça fait une de ces poussières. Oubliez, les amis, refermez le couvercle de votre tourne-disque, parce que si vous êtes allergique à la poussière, là, elle risque de sortir du disque et de vous faire toucher. Achou! Oh, non, alors, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'erreur. C'est un aspirateur qu'il nous faudrait. Oui, mais si j'en fabrique un, Bobinou va me dire qu'il est bon à rien. À moins que... Oh! J'ai une idée. Vite, tapageur, je t'en prie, fais tourner un petit bout de musique, d'accord? Alors, Bobinette, ce nettoyage... Oh, mais par exemple, elle n'a rien balayé. Bobinette! Bobinette! Mais où est-ce qu'elle est encore passée? Ben non, monsieur, c'est bien ici. Il n'empêche le bustard et la compagnie. Oh, je parie que c'est un client, mes tout-petits. Excusez-moi. Mais certainement, monsieur, entrez-donc. Si vous voyez comme il a l'air drôle, mes tout-petits, il a une énorme moustache et un tout petit chapeau rigolo. Je présente, Timo Léon, t'as vu, vendeur d'aspirateurs. Pardon? Timo Léon, t'as vu, t'as vu, Timo Léon. Si j'ai vu Timo Léon... Ah non, je n'ai pas vu Timo Léon. Mais non, je dis Timo Léon, t'as vu. Ah, c'est Timo Léon qui m'a vu. Ah bien, je suis bien aise de l'apprendre. Mais non, Timo Léon, t'as vu, c'est mon nom. T'as vu, Timo Léon. Ah, je me disais aussi. Si j'ai vu Timo Léon... Non, je m'appelle Timo Léon, t'as vu. Timo Léon, t'as vu. Ah. Je vends des aspirateurs. Ah, oui, 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 vous vendez des aspirateurs. Ah, mais ça, c'est curieux, tiens. Justement, tout à l'heure, Bominette me disait... Oui, mais notre aspirateur n'est pas comme les autres. Tenez, je vous le présente. C'est le revanche-tout. C'est cette espèce d'appareil? Ah oui, oui, un appareil très perfectionné. Et le plus incassable qu'il souhaite au monde. Euh, la preuve... Hé, 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 mais vous allez être brisé. Non, 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 il est à l'épreuve du coup. Il marche comme un charme à part ça. Tenez, essayez-le. Vous croyez que... Ah bon, bon... Hé, 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 hé. J'ai dit, essayez-le, fassez-le. Quand vous l'aurez essayé, je suis sûre que vous voudrez le garder. Ah bien, on ne sait jamais s'il est aussi bon que vous dites. Alors, qu'est-ce que je fais? Pour commencer, vous appuyez sur le bouton. Voilà, c'est fait. Oh, mais il a un très joli son. Allez-y, passez-le partout. Voyons voir. Il a l'air formidable. Oh, je vous le fais pas dire. Oh, mais c'est sensationnel. Bon, à présent, ramassez les morceaux d'assiette. Vous croyez que je peux? Oui, oui, même les gros morceaux, ils les ramassent. Ramassent. Ah, mais ça alors, mais ils avalent tout, mes tout petits... Je n'ai jamais vu un aspirateur aussi puissant. Mais qu'est-ce qui se... Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le nom d'une bobinette. Bobineau, Bobineau, arrête-le tout de suite, Bobineau. Comment c'était toi, Bobineau? Oui, oui, je t'expliquerai après. Arrête-le, Bobineau. Mais, mais je ne peux pas, Bobineau. Attention, il va exploser. Oh, par exemple. Oh, le nom d'une bobinette. Bobinette, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regarde un peu ce gâchis. Et qu'est-ce que c'est que ce déguisement? C'était pour que tu aies confiance en mon appareil, Bobineau. Et pour que tu acceptes qu'on s'en serve au lieu de faire le ménage avec un balai. Oui. Eh bien, tu vois le résultat. Des morceaux d'aspirateur. Allez, prends ton balai et ramasse-moi tout ça. Et qu'il n'en reste plus quand je vais revenir. Oh, là, 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 pour un manque de chance, on peut le dire. Ça, c'est un manque de chance. Ah, que je suis donc malchanceuse, mais malchanceuse, malchanceuse! Sous-titrage Société Radio-Canada